Coucou ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de cette chose. Donc si je regarde un peu par là, tu sauras pourquoi. Coucou ! C'est bon hein ? Mais bon hein ! Et là il doit y avoir des chevaux qui passent concrètement. Bref. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de harcèlement psychologique. Donc je ne vais pas aborder le sujet qui a été abordé par certaines pour le harcèlement entre... psychologique toujours, entre cavalières. Moi je vais vraiment me concentrer sur la relation coach-élève. Et sans plus attendre, c'est parti ! Je vais commencer par parler de ma petite expérience, de ce qui m'est arrivé si mon cheval ne se barre pas dans la seconde. Hein ? Oui oui oui. Voilà. Maintenir l'allonge, c'est plus prudent. Je vais essayer d'abord de te parler de ma petite expérience et après de donner quelques conseils. Si jamais ça t'arrive, c'est en train de t'arriver, ça t'est arrivé, histoire que ça puisse aider quoi. C'est un peu le but de cette vidéo. Et donc on va commencer par ma petite histoire. Donc pour la petite histoire, je suis arrivée dans une nouvelle région où je ne connaissais personne. Donc j'ai traversé la France d'Est en Ouest. Je suis arrivée dans une écurie que je ne connaissais absolument pas. que j'ai choisie tout simplement parce qu'il prenait les entiers auprès, ce qui est très rare. Ce que je comprends parfaitement. Parce que toutes les souvenirs, on n'a pas envie forcément de prendre le risque qu'il y ait un incident, qu'il y ait une saillie, etc. Ce n'est pas pour jeter la pierre, mais voilà. Et j'avais eu aucun contact mail. Enfin si, j'avais eu des contacts par mail uniquement, mais pas téléphone, pas physique. Je ne suis pas du tout la personne. Donc j'ai voulu prendre des cours avec le seul coach de l'écurie qui était aussi le gérant. Le premier contact s'est très bien passé. C'était une personne vraiment super gentille, super adorable. Quand elle voyait que tu avais des difficultés, elle venait t'aider. Quand il voyait que tu avais un peu des difficultés financières, il te faisait des prix alors que lui-même, il ne roulait pas sur... Vraiment le type adorable qui faisait tout pour t'aider. Enfin du moins, c'est ce qu'il avait l'air. Bref. Je pense que dans le fond, il avait juste un problème psychologique et que ça partait d'une bonne intention. Mais ça fait des dégâts, donc la prochaine fois, voilà. Donc à fuir quand même, quoi. Du coup, quand tu vois ce genre de personne, tu fais vite confiance. Tu te dis, il est super cool, j'ai de la chance, machin et tout. Et donc, j'ai voulu prendre des cours. Et comme c'est le coach, tu te dis, il a forcément raison. Enfin, toi, tu résonnes comme ça dans ta petite tête de caléperine tuquée. Ah, il faut écouter ce que je dis, etc. Et donc, premier cours, grosse claque. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Alors, je pense qu'il y avait du vrai. Encore une fois, c'est la manière de l'amener plus que ce qui a vraiment été souligné. Grosse claque parce que moi, j'étais tranquille avec mon cheval. Je n'avais pas de difficultés particulières. Voilà, on vient de bout de chemin avec nos points forts, nos points faibles, nos difficultés. Le fait que je n'étais pas une très grande cavalière et que du coup, j'avais des lacunes qu'il fallait rattraper, etc. Mais voilà, moi, je ne me sentais pas particulièrement en difficulté. Et je me suis vraiment pris une claque parce que à l'entente, j'étais vraiment la dernière... Enfin, ce n'est pas que j'étais la dernière d'annule, mais il y avait tout à refaire. En gros, il y avait tout à refaire. Le mec, il m'a pris à l'allonge comme si j'avais galop 1 ou 2. C'est un peu vexant. En même temps, ce n'est pas une mauvaise expérience, mais on se sent vraiment très rabaissé. On ne te tire pas vers le haut, on ne te dit pas « Ah ouais, ça c'est bien, ça c'est bien ». Enfin, si le seul point faible, c'était « Ah bah, tu te tiens moins à droite, c'est bien, tu restes sur le cheval ». Ouais, très flatteur. En gros, j'essaie juste d'avoir le pied dessus, quoi. Super, on ne le fait pas. Voilà. Mais j'avais l'impression qu'il était sans cesse en train de me tirer vers le bas. Et puis, plus ça avançait, plus il était... Pas gentil, en fait. Il était vachement agressif dans ses demandes. Genre, je faisais une séance en liberté avec Zéb, et c'est juste pour me faire plaisir, quoi. C'est juste « Vas-y, viens, on fait des petits trucs, quoi. » Le mec, il arrive. « C'est quoi l'objectif de ta séance ? » What the fuck ? Euh... Je sais. Et là, je me sentais démolie, comme ce n'est pas permis. Parce qu'en fait, c'était de m'amuser, mais ça ne se dit pas, parce qu'on est là pour travailler, tout ça, machin. Et quand je le voyais arriver, je n'ai pas eu ce qu'il allait me dire. Je faisais des petites erreurs, où j'avais un peu les mains qui bougeaient, mon grand défaut. « Non, 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 non. » « Oui, il ne va pas, tu peux me dire. » Ça me rendait... Enfin, c'est pas que ça... Oui, ça me rendait dingue. Je repartais de là-bas, j'étais hyper énervée. Je me sentais jugée, je me sentais rabaissée. Et en même temps, quand j'essayais de lui expliquer ce que je ressentais, il me disait « Ouais, mais t'as un problème de communication, j'essayais pas du tout de te juger. » Donc, toujours super gentille, tout machin. Et en fait, sous ses airs super gentils, il insinuait vraiment que le problème venait de moi. Ouais, peut-être, mais pas que. Et je n'arrivais jamais à me débarrasser de ce sentiment d'être jugée, d'être rabaissée, etc. Et même en essayant de communiquer avec lui, de lui dire « Écoute, est-ce que tu pourrais amener les choses différemment, etc. ? » Non, en fait, il ne changeait pas d'attitude. Et les mois ont passé comme ça. En plus, le mec, il s'est permis, entre parenthèses, de me péter une crise parce qu'après, j'ai rendu diablotin, pour les raisons que j'expliquais dans une précédente vidéo. Je vais voir, voilà. Et j'ai racheté un autre cheval. Mais en fait, lui, il ne me proposait que des chevaux. Ce n'est pas que les chevaux n'étaient pas bien, c'est que c'étaient des mauvais vendeurs derrière. Des marchands de chevaux, des gens qui te cachaient des trucs. Vraiment, donc du coup, ça faisait un peu peur. Et j'ai trouvé un cheval sur le bon coin, donc c'est Alizé. Et en fait, quand je l'ai ramené, il m'a démoli parce que je n'ai pas acheté le cheval qu'il aurait voulu que j'achète et parce qu'il ne l'avait pas choisi. Et je me suis fait démoli. « Mais pourquoi tu as acheté un cheval comme ça ? » « C'est n'importe quoi, elle ne te croise pas du tout. » « Mais qu'est-ce que tu m'as ramené là ? » « Mais mec, c'est mon cheval. » « C'est moi qui choisis. » « Je suis majeure et vaccinée. » « C'est mon argent que j'utilise pour m'acheter mon cheval. » Donc, je ne vais pas dire que tu n'as pas ton mot à dire. Mais en fait, tu peux juste dire « Bah ouais, écoute, moi je trouve que tu aurais pu trouver mieux. » « Ouais, tu ne prends pas trop. » « Mais non, mais tu n'as pas à m'engueuler, quoi. » « Tu n'as pas à m'engueuler. » « C'est encore ma décision, je fais encore ce que je veux. » C'est ahurissant, un comportement pareil. C'est comme si tout devait découler du coach. Le coach, il a la parole, il faut faire ce qu'il dit. Et si toi, tu proposes un truc, c'est « Non, non, le coach ne l'a pas proposé. » Donc, non. Là, je me suis dit « Ah ouais, d'accord. » Et donc, il y a eu cette histoire-là. Et un petit peu avant, il y avait une autre histoire. Ou un petit peu dans la même période, je ne sais plus exactement. Il y avait eu un autre gros souci. C'est que je prenais des cours collectifs. Et en fait, je ne sais plus c'était quoi le sujet, mais je sais qu'il m'a mis la honte devant tout le monde. En me disant un truc super blessant. Tout le monde. Et là, je me suis dit « J'ai rien dit sur le coup. » Parce que, tu sais, dans la tête, tu dis « Ouais, non, mais il doit avoir raison. » C'est le coach, c'est le coach quand même, gna gna gna. Mais là, je me suis dit « Non, mais mec, plus jamais tu ne me feras ça. » Les cours collectifs, c'est fini. C'est fini. C'est mort. Et donc, j'ai arrêté les cours collectifs. On a continué notre petit bout de chemin. Où je me sentais toujours pareil. Où j'étais toujours super énervée quand je rentrais, etc. Et est venu un moment où j'ai changé d'écurée pour rapprocher mes chevaux de chez moi et de mon travail. Parce que ça me faisait beaucoup de route. Et je m'étais dit « Si je pouvais trouver mieux, ça m'arrangerait. » Et j'ai trouvé plus près de mon travail. Enfin, très près de mon travail. Il y a genre 10 minutes. Alors qu'avant, je mettais 30 à 40 minutes pour y aller. La maison, ça me faisait kiff-kiff. Mais du travail, ça a changé vraiment. Ce qui fait que le soir, j'étais moins fatiguée. C'était super agréable. Et quand je suis arrivée dans cette nouvelle écurie, j'ai ressenti un soulagement. Et au début, je me suis dit « Ah ouais, mais c'est parce que t'es moins fatiguée. » Tu sais, toujours, tu te vois de la face. Et voilà, j'ai pas fait le lien. Et au bout d'un mois, ça a commencé à se décanter dans ma tête. Et je me suis quand même dit « Tu crois pas que c'est parce que t'es plus sous sa coupe et t'es plus sous son influence et il te casse plus les pieds ? » Et je me suis dit « Ah ouais, c'est peut-être bien ça. » Et en fait, j'ai mis un mois, un mois, un mois et demi après pour me rendre compte en fait de ce qui se passait. Et qu'en fait, c'était une forme de harcèlement psychologique, ce qui me faisait subir. Et je me suis dit « Non mais, et puis jamais ça en fait. » Et je souhaite ça à personne. Franchement, c'est horrible comme relation. Ce mec, c'est la pire relation de ma vie. Et c'était juste mon coach. Donc voilà, maintenant que je t'ai raconté ma petite histoire, du mieux que j'ai pu, j'espère assez brièvement. Parce que voilà, on va en remontage. Le message surtout que je voulais transmettre dans cette vidéo, c'est de te dire, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, essaie d'en parler avec la personne. Et si tu vois que la personne ne t'écoute pas, si tu vois que ça ne change pas, ne cherche pas à comprendre, fuis, pars, va-t'en, change d'écure. Mais franchement, tu n'imagines pas, ou peut-être tu l'imagines si tu es en train de le vivre, ou si tu l'as vécu à un moment ou à un autre, mais ça fait des dégâts. Et tu peux prendre des mauvaises décisions. Par exemple, si je reprends l'exemple d'Alizé, je n'ai pas acheté le cheval qu'il voulait, mais si j'avais acheté le cheval qui, lui, voulait que j'achète, je pense que je l'aurais vachement regretté. Et après, tu as le cheval. Et qu'est-ce que tu fais ? Et tu te dis « Mince, j'ai fait une erreur. » Mais ce n'est pas facile à réparer. Et tu ne te dis pas « Ah, j'ai acheté une enveloppe au supermarché. » « Ah, finalement, ce n'était pas celle-là que je voulais. » « Moi, je voulais celle à la fenêtre et pas celle sans fenêtre. » « Bon, ben voilà, tu vas au supermarché, tu changes ton paquet d'enveloppe. » « Là, le cheval, tu fais quoi, là ? » « Tu fais quoi ? » « Non, 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 il est encore sous garantie. » « J'ai le ticket de casse, si vous voulez. » « Non, non, non. » Et je me dis, essaie toujours de garder ton esprit critique. Essaie toujours, quand quelque chose ne va pas, d'en parler avec la personne. Et si tu vois que ça ne s'améliore pas, comme je viens de le dire, je me répète un peu, mais ne cherche pas à comprendre, va-t'en. Parce qu'en fait, il est en train de te pourrir. Enfin, il ou elle est en train de te pourrir. Et c'est après seulement que tu t'en rendras compte. Mais sur le coup, il y a un espèce de déni comme ça, où tu te dis « Mais non, je me fais des idées. » « C'est un super coche. » Et puis, tu sais, c'est le mec, en fait, il ne te met plus bas que terre. Et après, il te toit la main. Il t'aide à le relever. Comme ça, il passe pour le bon samaritain. « Ouais, mais en fait, non. » « Mec, tu viens de me mettre à terre. » « Dégage ! » En fait, c'est ça qui est terrible. C'est que tu te dis « Mais non, mais c'est de ma faute. » Et puis, limite, tu te dis « Ah, ben, il est bien gentil de me prendre comme je suis parce que quand même, je ne suis pas facile. » « Ouais, mais non, en fait, le problème... » Après, je ne dis pas que le problème, c'est 100% de la faute de la personne. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Mais ce n'est jamais 100% de la faute de l'un ou 100% de la faute de l'autre. Et quand la personne essaie de faire comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc là, pose-toi des questions. « Essaye de comprendre. » « Essaye de t'éloigner, peut-être. » « Essaye d'en parler avec d'autres gens. » Parce que moi, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir ensuite par message parce que j'en avais reparlé sur des vidéos et qui m'ont dit « Ah ouais, mais moi, j'ai eu la même expérience que toi avec telle personne. » « Il m'est arrivé ça, 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 ça et ça. » « Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? » « J'en peux plus. » « Je pense que je vais partir, machin. » Et là, je me suis dit « Ah ouais, en fait, je n'étais pas la seule. » Parce que quand ça t'arrive, tu te dis « Ah ouais, non, mais je vais être une meuf horrible. » Je ne parlais à personne des écrits parce que je pensais que tout le monde pensait comme lui que j'étais la dernière des connes, que j'étais nulle. Et du coup, je pensais que tout le monde pensait comme lui. Et j'allais même plus parler aux gens parce que j'avais peur qu'ils aient le même comportement que lui. J'avais peur que les autres cavaliers du club me jugent comme lui me jugeaient. Et du coup, je fuyais de toute relation sociale. Et en fait, après, quand je suis partie, j'ai eu plusieurs personnes de cette même écurie qui sont venues me parler en disant « Ah bah ouais, il m'a fait la même chose. » « Il m'est arrivé ci, machin. » Et là, je me suis dit « Ouais, mais en fait, le mec, il t'isole. » C'est un peu le principe du pervers narcissiste quelque part. La personne, elle te fait croire que c'est de ta faute. Elle joue sur ta culpabilité. Elle te fait croire que c'est toi le problème et qu'elle est bien gentille de te prendre comme ça. Et elle t'isole des autres pour que tu restes bien dans ces croyances-là, bien ancrées, et que ça ne te vienne pas à l'esprit. Qu'en fait, ça pourrait être elle le problème. Et donc, elle t'isole comme ça. Et comme ça, tu te dis « Ah non, mais elle a raison, machin. » Alors que pas du tout. Donc, si tu te sens comme ça, si tu te sens rabaissée, si tu essaies de discuter avec la personne et que tu vois qu'elle ne change pas d'avis, si tu te sens isolée, si tu as l'impression que tout le monde te regarde au travers, alors que pas du tout, essaie d'en parler avec les autres. Essaie d'en parler avec la personne. Si tu vois qu'elle veut rien entendre, parle-en avec les autres. Essaie de voir avec d'autres moniteurs, de prendre des cours, ce qu'ils en pensent, etc. Parce qu'il y a vraiment une espèce d'emprise, en fait, avec ces personnes-là. Il y a vraiment une espèce d'emprise où il n'y a qu'elle qui savent. T'es rien sans elle. En fait, c'est ça. T'es rien sans elle et tu deviens dépendant et la personne, elle en profite pour te maltraiter, entre guillemets, pour s'en prendre à toi, quoi. Ça fait un peu comme un vampire qui pompe ton énergie, en fait, c'est ça. Mais c'est horrible. Horrible, je le souhaite à personne. Donc voilà, c'était mes petits conseils. C'est rude comme conclusion, attention. Mais bon, j'espère que tu seras indulgent parce que la vidéo n'est pas facile à faire. C'est pas que c'est encore douloureux pour moi d'en parler. Ça va, puis ça commence à dater. Mais en fait, c'est tellement inconscient qu'on a du mal à mettre des mots dessus, on a du mal à expliquer ce qui s'est passé. Puis il y a aussi un travail de la mémoire parce que la mémoire a dit je ne veux plus en entendre parler. Poubelle, poubelle, poubelle. Voilà. Donc après, quand tu cherches, je suis en train de fouiller la poubelle là. Ah, merde. Donc, c'est pas évident d'en parler mais je pense que c'est important et je pense que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. D'ailleurs, la preuve, il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram en me parlant que ça leur était arrivé de la part de la même personne. Je pense que ce n'est pas la seule personne à avoir ce souci psychologique et à faire subir ça à des cavaliers. Je pense qu'il y en a d'autres. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo pour aider ceux qui ont eu cette expérience, ceux qui sont en train de la vivre et pour dire ben non, mais tu n'es pas seule. Pose-toi des questions et si ça ne va pas, casse-toi ! Parle loin de la personne, quoi. Tu verras. Tu te sentiras mieux après. Tu verras vraiment un soulagement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider ou a pu te faire réfléchir. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !